Nous recevons Kakouk, célèbre tisaneur de l'entre-deux. Bonjour Kakouk ! Bonjour ! Vous voulez bien ? Ça va ? Alors, quel plante vous l'emmène pour nous aujourd'hui ? Le plante vous l'emmène un petit peu, le geranium qu'on utilise beaucoup dans les tisanes, surtout contre la grippe. Attends, montre bien le geranium. Le geranium de bobon, le geranium morosin. D'accord. On utilise beaucoup moins ça. Mais ça, c'est dans le mélange souvent pour dégager les varices pertoires. Et bien aussi le cerise à côte. Cerise à côte ? L'arrière-il à 26 tonnes. Oui. On m'a bouclé ce matin. En plus, c'est très bon. Le cœur de café. Le cœur de café, il est bon pour quoi ça ? Tout ce qui est lié aux infections urinaires. D'accord. Souvent utilisé contre les infections urinaires. Et le cœur de café, comment il fait ça ? Il prend, il lui fait bouillir ? Oui, il fait bouillir. Quand les gens en agissent, il prend directement 3 ou 4 petits cœurs. Parce qu'il n'a plus vu à dessus. Donc, il prend 4 ou 5 petits cœurs pour un lit d'eau. Il fait bouillir. Bien fait bouillir et boire-lui à la soif. D'accord. On va voir les autres plantes dans un instant. Mais il y a Sabrina Clé avec nous ce midi. Bonjour, Sabrina. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être fidèle à Réunion la Première. Votre question pour Kakouk. Alors, une question simple. Est-ce qu'il y aurait une tisane pour les acouphènes ? Pour les acouphènes, c'est un mélange qu'on va préparer. Là, j'ai beaucoup de demandes sur les acouphènes. Donc, ils me montrent pas mal de tisanes. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour les récupérer ? Ça, il faudra le rappeler. Là, en fait, cette année, je vais dire aux gens de m'appeler le vendredi entre 16h et 20h. Je vais prendre du temps pour pouvoir répondre aux gens. Parce que le temps de préparer la tisane. En fait, je reçois les gens le samedi de 9h à 15h. Les gens vont venir au fur et à mesure. Et généralement, demain, il vient où ? Cholestérol, l'acide urique, les douleurs articulaires, les calculs, le diabète. Et tout ça, il peut être traité avec les herbes à ce pays ? Tout à fait. D'accord. Sylvie, bonjour. Allô, oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Votre question pour Kakouk. Oui, mais moi, c'est pour l'arthrose. Eh bien là, pour l'arthrose, il faudra prendre. Pour l'arthrose, moi, je conseille aux gens de prendre le bois de ronde rouge. Parce qu'il élimine les douleurs articulaires. Et en mélange, on met avec le quinquennat. Parce que le quinquennat, c'est à la fois aussi un tonique. Il régule le foie. Mais très bon aussi pour tout ce qui est lié aux douleurs de l'arthrose chronique, la tendinite, le sciatique. Et Rita du tampon. Bonjour, Rita. Oui, bonjour. Ça va bien ? Pas tellement. Mais quoi l'arrive à vous ? Ben, douleurs dans les articulations. Aïe, aïe, aïe. Bon, Kakouk, comment aider Rita ? Ben, les douleurs dans les articulations, les résultats qu'on a avec le boitron rouge, c'est l'idéal. Il faut faire une cure du boitron rouge. Le bois de ronde rouge. Le boitron rouge élimine complètement les douleurs articulaires. Mais là, quand on prend un sachet, il faut faire une cure. Même si on a des résultats dans les premiers jours, il faut faire une cure. Bonjour, Eliane. Bonjour, Pascal. Ça va bien ? Bonjour. Ça va, et vous ? Ben, et là, alors, c'est quoi le problème aujourd'hui ? Mais vous voulez savoir, ben, ma fille, elle a des tâches de grossesse sur le visage. Donc, vous voulez savoir si elle te donne pour ça ? Ben, pour les tâches de grossesse, souvent, j'ai donné aux gens, donc, le timon guérivite à faire en externe, à laver avec. Dans la plupart des cas, ils ont eu de très bons résultats. Mais ça, il faut prendre le timon guérivite. C'est une plante qui pousse principalement dans les hauts. Qu'est-ce qu'il faut donner aux bébés pour les coliques ? Les coliques, chez l'enfant, il faut prendre la liane jaune. Par exemple, si elle n'a la yapana sous la main. Mais la vraie yapana, parce que souvent, les gens se trompent. Et si elle n'a la vraie yapana, elle peut donner. Mais moi, je conseille souvent aux bébés de 10 jours qui ont les coliques. Donc, je leur conseille la liane jaune. Et on a de très bons résultats avec la liane jaune. D'accord. Une question de Romolo, en direct avec nous, par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre question pour Kakouk. Oui, voilà. Je souffre d'acide urique. Qu'est-ce qu'il faut dépendre ? Pour l'acide urique, il faut faire une cure à partir du bois de pêche marron. Le bois de pêche marron... C'est pour moi, je dis ? Le bois de pêche marron. Oui, ok. Le bois de pêche marron élimine complètement l'acide urique. Et ça se prépare comment ? Eh bien, moi, sur mes sachets, tout est noté. Comment faire ? Une question de Marie, maintenant. Marie, bonjour. 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 Oui. Votre question ? Alors, ma question, c'est de savoir quel est le médicament pour les douleurs articulaires suite à la chimio ? Enfin, le médicament. Quel zirbage, vous avez-vous ? Quel zirbage, oui. Il ne faut pas là. Suite à la chimio, donc il faut prendre surtout le quinquennat. Parce que... Le quinquennat ? Oui, parce qu'en plus, le quinquennat, suite à la chimio, le quinquennat remet de l'ordre au niveau du foie. Parce que souvent, la chimio dérègle le foie. D'accord. Oui, tout à fait, oui. Il faut prendre le quinquennat. Ok. Bien. Et pour l'ostéoporose aussi ? Pareil, la même chose. Pareil. Mais l'ostéoporose, on peut rajouter avec la prelle. La prelle ? Oui. Ok. Et notre prelle, à nous, elle a fait l'objet d'une étude importante par rapport au sol. Donc, on a une prelle vraiment efficace à ce niveau-là. Une question de Romain sur la page Facebook. Je voudrais savoir quelle plante pour des boutons d'acné, mais au niveau du cuir chevelu. Parfois, il y a même des abcès douloureux. C'est pour ça qu'il faut qu'il prenne, pareil, le quinquennat, c'est pour remettre de l'ordre au niveau de son foie. Le quinquennat, le bois de Jacques Marron. Attends, le quinquennat, c'est pour boire ? Oui. Mais sur la peau... Non, il faut que le boire. Non ? Il faut que le boire. Après, il peut mettre aussi une tisane, par exemple, pour les boutons, pour sécher les boutons. Donc là, c'est un mélange qu'on prépare, mais surtout, on peut le laver aussi avec la liane d'olive. Le diabète ? Pour le diabète, on a plusieurs plantes à La Réunion, dont le Jean Blanc a fait loger d'une étude importante. On utilise aussi, ça va dépendre si c'est un diabète léger ou un diabète lourd, mais on peut prendre aussi les feuilles du murier. Mais moi, je conseille aux gens le chandelier rouge, c'est le meilleur pour le diabète à La Réunion. Pour calcul orin, il faut prendre le bois de ronde, quand il dissout les calculs orins, mettre en mélange avec le bois de pêche marron, parce que le bois de pêche marron élimine l'urée. Parce que souvent, vous avez des gens qui opèrent le calcul orin, mais l'organisme le refabrique. Donc, en mettant le bois de pêche marron avec, il l'élimine complètement. Pour le cholestérol, il faut prendre donc le bois de pêche marron. Le bois de pêche marron élimine complètement le taux d'acide urique, donc la goutte, et le mauvais cholestérol. Il faut une cure à partir du bois de pêche marron. On ne boit pas comme ça, à la fin ? Ah non, non, moi, en fait, quand les gens viennent prendre une tisane, tout est noté sur le sachet. D'ailleurs, souvent, je leur laisse une lisse, parce que sur le sachet, on n'a pas le droit de dire pourquoi. Donc, il y a la lisse qu'ils prennent, donc là, ils peuvent voir pourquoi est utilisée la plante. Donc, ça, je l'aurai, mais ce ne sera pas aussi avant samedi. Oui, alors, le bois comment ? Le bois de pêche marron. Mais on dit bois de pêche marron, souvent, les gens pensent que c'est un bois. C'est son feuillage qu'on utilise. D'accord. Mais c'est marqué bois de pêche marron. D'ailleurs, c'est Ternière Cadet qui lui a donné son nom à l'époque. Pour maigrir ? Bois maigrir, c'est un mélange qu'on va préparer. Donc, déjà, pour maigrir, ça va dépendre aussi... C'est un mélange de quelle plante ? Bois de kiwi, zévis marron, parce que souvent, chez la femme, c'est souvent lié à la rétention d'eau. D'accord. Donc, déjà, le bois de kiwi et zévis marron éliminent la rétention d'eau. Et on va mettre une tisane qui va brûler les graisses en même temps, en mettant les trois avec. C'est idéal. D'accord. Question de Christelle. Quelle plante pour éliminer le rhume d'un bébé de 17 mois ? Ça, il faut prendre le marre de tisane. D'ailleurs, j'ai fait envoyer ce matin en métropole le marre de tisane. Donc, j'ai beaucoup de résultats sur le marre de tisane en métropole, sur le rhume des foins. Le marre de tisane, c'est quoi ? Oui, c'est un mélange qu'on ne peut pas. C'est un mélange qu'on ne peut pas. Et là, c'est pour dégager tout ce qui est respiratoire, les personnes grippées, les personnes asthmatiques. Mais là, c'est un bébé de 17 mois, là ? Oui, mais elle y prend le marre de tisane, mais de toute façon, moi, il m'explique à elle comment il fait, quoi. D'accord. Question encore. Le psoriasis. Le psoriasis vient principalement de tout ce qui est lié à un foie qui régule mal. Le psoriasis, moi, je vous conseille le psoriasis à la Réunion et à métropole, parce que je donne d'abord aux gens une tisane pour réguler le foie, et après, je leur donne une tisane pour se laver avec, pour cicatriser. D'accord. Aurore, une tisane pour les pellicules dans les cheveux ? Pareil. Le foie. Le foie, tout ça fait, c'est le foie, non ? Oui, ben, en fait, il faut... Mais peut-être que les stressés aussi, non ? Ben, le stress, c'est avec le foie. Oui. Ben, je peux donner une tisane contre le stress, il n'y a pas de souci, hein. Pour le stress, le meilleur qu'on a à nouveau à la Réunion, c'est le bois blanc des hauts, voire même le bois d'olive blanc. Mais il faut d'abord réguler le foie. D'abord, réguler le foie. Marie-Laure, bonjour. Merci d'être avec nous en direct, par téléphone. Votre question. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est pour moi, c'est quoi le bon pour le cholestérol, s'il vous plaît ? Ben, le cholestérol, je viens de dire, justement, donc le bois de pêche marron est utilisé à la Réunion pour éliminer complètement le mauvais cholestérol. Merci. Pour vous donner un exemple, madame, cette plante élimine complètement le taux d'acidérique, donc la goutte, le mauvais cholestérol, l'albumine, la tégacéride et élimine le riz. C'est une très bonne plante à ce niveau-là. Voir avec Claude, voire avec Claude Maraudon à la pharmacie de la Trinité s'il n'y en a pas. Ah. Normalement, Claude doit avoir, donc, le bois de pêche marron. D'accord. Et pour le cholestérol, comment le cholestérol, comment la droge, mais quand le jour est désaillé, comment il faut faire ? Ben là, il faut faire une cure à partir, donc, du bois de Jacques Marron, du bois de rong et du quinquennat. De toute façon, je pense que moi, la semaine prochaine, je dois en ramener sur Saint-Denis, donc voire avec Claude Maraudon. Il faut prendre le bois de Jacques Marron, le bois de rong et le quinquennat. Ou fait bouillir, c'est ça ? Oui, il fait bouillir, il fait bouillir. Ça, il fait en décoction. Et souvent, quand il y a du bois dedans, je dis aux gens, quand il y a du bois, la même tisane, il peut réutiliser deux fois, voire trois fois. Oui. Quelle tisane pour les douleurs lombaires ? Douleurs lombaires, il faut prendre le bois blanc des eaux. Le bois blanc des eaux ? Oui, parce que le bois blanc des eaux, c'est utilisé contre le stress, c'est utilisé l'angoisse. Alors, Jimmy, il faudrait savoir, quelle tisane pour l'eczéma ? Pour l'eczéma, pareil, c'est le foie. C'est le foie ? Oui. Et alors, c'est le bois de pêche ? Ben non, le quinquennat. Le quinquennat, le quinquennat, donc. Après, encore comme question. Ah oui, bonjour, ma belle-mère a le zona de fortes douleurs à la tête. Est-ce qu'il y a une tisane ? J'ai eu beaucoup de résultats sur le zona ici à La Réunion, toujours pareil, parce que les gens ont fait une cure à partir du bois de Jacques Marron et du quinquennat. D'accord. Le zona, j'ai eu beaucoup de résultats, moi, ici à La Réunion. Souvent, moi, j'ai des gens qui viennent me voir, me disent, monsieur le tisane, vous savez, ben, en fait, ça repartit, quoi. Mais quand on fait une cure, même si on a des résultats dans les joies qui suivent, il faut terminer les sachets en faisant la cure. D'accord. Mais quand on vous dit qu'il faut mettre tout avec, là, il faut quand même des proportions, il faut une petite poignée. Ah ben, tout est noté. Tout est noté dessus. Ah bon, d'accord. Ben, par exemple, je vais chercher tout est noté. Anne est avec nous en direct par téléphone. Bonjour, Anne. Oui, bonjour, Pascal. Merci d'avoir patienté. Bonjour. Autre question. Oui, alors, je voudrais savoir quelle tisane pour le magnésium ? Pour le magnésium, baisse de magnésium, le fer ? Ben, pour ça, il faut prendre le bois de fer rouge. D'accord. Ça va pas en mettre de l'or dedans, c'est le bois de fer. Il n'y a pas mieux que le bois de fer pour ça. Et le bois de fer, c'est le bois ou c'est les fer ? Parce que là, on a dit, il faut pas confondre, il dit le bois de... Le bois de fer, c'est aussi bien le bois, l'écorne, c'est le feuillage. D'accord, ok. Et vous savez, il peut trouver ça ? Ben, ça lui trouve marcal, il faut qu'il n'y a pas le moins. D'accord. Et il peut avoir un numéro, comme Pascal l'a dit, le feuillage de Dieu ? Regarde sur la page Facebook, Réunion la première, dans un instant, il donne azote. C'est bon ? D'accord, ok. Et pour le stress ? Pour le stress, il faut prendre le bois blanc d'eau. Le bois blanc d'eau, traite le stress, l'anxiété, l'angoisse, la nervosité et l'insomnie. L'AVM sous l'eau de main, l'AVM citronnelle, donc celle-là. L'AVM citronnelle, attention, c'est une très bonne tisane contre le stress. Ça, c'est un calmant, c'est. Ça lui fait bûfé en infusion ou en percolation. Il est vraiment efficace. Ok, super. Les bons, Anne, bonne journée. Quel autre plant tu l'emmener, là ? Ben, le goyave, tu vois. Ah, goyave. Le goyave, les bons pour quoi ? Ben, pour la casserole. D'accord. Quand le goyave, je fais bouillard tout avec. On fait bouillard la branche et la goyave avec. Pour la casserole. Là aussi, on a le bois de renette. Le bois de renette est utilisé. Le bois de renette ? Le bois de renette, on peut l'utiliser à base de thé aussi. Parce que ça sent à la forme renette. D'accord. Mais on fait bouillard, c'est pour les calculs rins. D'accord. Et là, c'est le bois de centuère bleu. Le bois de centuère bleu, d'accord. François est avec nous, par téléphone. Bonjour, François. Oui, bonjour. Bonjour. Rapidement, votre question ? C'est pour savoir, j'ai des remontées gastrites la nuit. Je voulais savoir s'il y a quelque chose pour éviter ça. Pour les remontées gastrites, il faut prendre l'alliant jaune. L'alliant jaune ? L'alliant jaune, c'est un cicatrisant pour l'estomac, un cicatrisant pour la part ingestive. Ah d'accord. Et en fait, j'ai beaucoup de résultats sur l'alliant jaune, l'ulcée à l'estomac, les remontées d'acidité. Et d'ailleurs, il est... C'est suite à un cancer de l'ésophage ? Oui, là, vous prenez l'alliant jaune pour remettre de l'ordre à ce niveau-là. D'accord. Et ça évite de prendre les médicaments habituels, genre Gaviscon et tout ça ? Oui. Vous savez, l'alliant jaune, monsieur, je conseille à des bébés de 10 jours qui regagissent le lait. Donc c'est une très bonne citante. Soignez les problèmes de tension. Question de Bernard. Pour la tension, il faut prendre le bois d'olive blanc. D'accord. Et pour... Une question pour la transpiration excessive des pieds et des mains. Il faut réguler le foie. Là encore, réguler le foie avec... Le bois de Jacques-Marron ou le caquinat. D'accord. Julien, bonjour. Merci d'être avec nous. Julien. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle. Oui. Pour savoir, est-ce qu'il existe une tisane pour l'endométriose ? L'endométriose, il faut prendre le zévi-marron et le bois de kiwi. Fait une cure des deux plantes. D'accord. Oui. Et on dose comment ? Tout est noté. Moi, quand les gens prennent la tisane à la maison, tout est noté dessus. Je lui explique comment faire la tisane et faire une cure, en fait. D'accord. L'endométriose, on peut rajouter aussi même la liane savon dedans. C'est une très bonne plante à suivre. Et voilà.